Depuis le Scotiabank Arena de Toronto, le réseau des sports est fier de vous présenter le match simulé entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto à LNH 2020. Ici Yannick Lévesque en compagnie d'André Roy, mon fidèle compagnon hors-jeu 2.0 qui vous retrouve avec grand plaisir. Salut mon André! Salut Yannick! Comment ça se passe, toi, de ton côté? Ça se passe en confinement à la maison avec les enfants, mais tout va bien. De ton côté, ça va bien aussi? Ça va quand même très bien. Je suis content de te parler et je suis fier d'être ici pour ce bon duel entre le Canadien et les Maple Leafs. Évidemment, c'est une activité, les matchs simulés, qui est très à la mode par les temps qui courent, les jeunes qui l'utilisent beaucoup. Et nous, on a décidé de vous présenter le dernier match de la saison prévu au calendrier régulier de la Ligue nationale entre le Canadien et les Leafs. Et ça va être un match intéressant, André, puisque le Canadien, comme on peut le voir, a une excellente fiche. Et les Maple Leafs également, tu t'attends quoi comme genre de match? Ça devrait être un match très serré. On voit, c'est Craig Anderson devant... Frédéric Anderson, pardon, avec 12 victoires, 15 défaites d'un match nul cette année. Et sans surprise, son vis-à-vis, Carey Price. On voit son dossier à vie, 3-21, 2-25. Pas de présentation à faire là, on s'attendait à voir... Alors, Dano et Gallagher pour le Canadien. Dès le départ, c'est Weber qui remet à Tatar. Tatar vers Dano. Dano, dans le territoire des Leafs, maintenant, derrière, à Sherrod. Sherrod vers Weber. À nouveau à Sherrod. Weber, maintenant, à Tatar. Le jeu est très rapide. Le Canadien, dès le départ, qui se faisait un petit peu menaçant. Mais voilà qu'il y a déjà une pénalité d'appeler au match. Une première pénalité, je pense que ça sera au Leafs, oui. Zach Ayman, André, qui sera chassé. Zach Ayman, pénalisé. Ici, on voit l'infraction. Il a essayé de... Enfaucer le fait Weber. Drouin, Domi, Gallagher, maintenant. Supériorité numérique. Le Canadien, mis en jeu dans le territoire des Leafs. Petrie s'avance. Conserve le disque derrière à Gallagher. À nouveau vers Petrie. Petrie. Long passe vers Armia. Drouin, Armia à nouveau. Gauthier. Frédéric Gauthier fait un excellent travail. Bloque la passe. Et il va immédiatement d'un dégagement jusqu'à l'autre bout. Et ça sera récupéré par le Canadien. Domi, maintenant, dans le territoire des Leafs. C'est à Gallagher. Gallagher. Derrière à Petrie. Petrie, le tir, rate la cible. Ça sera récupéré par Drouin. Devant à Gallagher. Derrière. Et c'est très rapide chez le Canadien. On se fait de nombreuses passes, mais toujours pas de tir au but. Drouin, Armia. Drouin à nouveau. À Armia. Drouin au rond de mise en jeu. Regarde les options. Envoie derrière à Armia. Maintenant, vers Petrie. Petrie qui regarde. Envoie à Armia. Drouin, un premier tir. C'est bloqué par Anderson. La rondelle libre dans le coin sera récupérée toutefois par le tricolore. Derrière, c'est Domi à Drouin. Devant pour Gallagher. Gallagher, perte de possession. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Et le Canadien va récupérer. C'est Petrie. La foule qui est en feu à Toronto. Debout. Partout dans l'aréna. Pour ce dernier match de la saison régulière. Oui, très bonne ambiance, Yannick. Le Canadien, je ne sais pas s'ils ont pratiqué à brosson, mais il bouge très bien la rondelle. Shirley Leaves, maintenant, contre-attaque. Bonne mise en échec de Drouin. C'est récupéré par Patri à Gallagher. Deux contre un. Gallagher s'avance maintenant. Dans le territoire des Maple Leafs, plutôt. Et ça serait repris par Toronto. Malgin, dans le territoire du Canadien. Malgin s'avance. Tire l'arrêt de Price. Le retour, Hyman reprend, remet vers Matthews. Et Barry derrière, à nouveau à Matthews. Drouin récupère et relance l'attaque du tricolore. Gallagher, deux contre deux. Gallagher, pas beaucoup d'options devant lui. Ça va dans le coin, ennuyé par Hyman. Et ça sera récupéré par le Canadien. Drouin tire devant, bloqué en défensive. Et voilà qu'on relance l'attaque. Mitch Marner, Shirley Leaves, dans le territoire du Canadien. Le tir, l'arrêt de Price. Marner récupère. Devant, et du revêt, tout un but. Aston Matthews, André. Aston Matthews, sans surprise. Meneur, Shirley Leaves, dans les buts. Toujours très dangereux. Tours du filet, il fait payer au Canadien ici, avec un revers dans le haut de blanc. Lucan, comme dirait les Français. Alors, Aston Matthews, qui vient de marquer un beau but, André. Tout un plus sur de revers. Wow! Ça, c'est pareil comme moi. Puis oui, deux A. J'en marquais les buts. Tu enfilais l'aiguille à la Matthews. Absolument. Mais malheureusement, on n'a pas de séquence de ça, André. Peut-être mes cassettes de tournoi, oui, que je regarderai dans mes filières. Pas nous envoyer ça lors du prochain match. Kerfoot, maintenant, à Capanen. Capanen ennuyé. Dans le coin, c'est Weber qui tente de récupérer. Mais Capanen protège bien le disque. 1-0, les livres, en ce début de match. Capanen a t'inquié le but! Ah, bien là, chez le Canadien, on est complètement désemparé. Kasperi Kapanen qui est allé surprendre la défensive du Canadien pour marquer sans aide à 6'39. Oui, du côté du Canadien, il y a un peu de mollesse ici en défensive. Et Capanen a eu sa sortie du coin pour battre Carey Price entre les jambières. 2-0, Maple Leafs. Ce Canadien devra se réveiller. Je ne sais pas si on va demander un temps d'arrêt du côté du Canadien. Mais on doit essayer de changer le momentum, c'est sûr. 13-21 à faire à la première période. Déjà, les Maple Leafs qui prennent une sérieuse option sur ce match. C'est 2-0 Toronto. Et encore une fois, les Leafs qui se font menaçant devant le filet. Je ne sais pas si on donnait des boissons énergisantes aux partisans avant le match, mais ils sont en feu. On les voit de le goût dans la vitrine. Écoute, à 0-0, il est en feu. À 2-0, je vais te dire, c'est le party dans la ville. Et voilà, Cap Allen, auteur du deuxième but de Toronto. À Hall derrière, Hanwhal maintenant. Hanwhal perd le disque. Ça sera récupéré en défensive du côté des Leafs. Belle passe à Kerfoot. Kerfoot devant. Vers ici maintenant, avec la rondelle dans le territoire du Canadien. Tente de déborder Sherrod. Voilà, chez les Leafs, c'est Hanwhal encore une fois qui a la rondelle. Envoi derrière à Hall et ça sera repris par le Canadien. Aux belles séquences chez le Canadien. Un tir qui est rattracible. Récupéré par Weber à Weiss. Weiss, c'est Fallen plutôt qu'à le disque. Fallen envoie le Londa-Ramp tout simplement en direction du numéro 10. Le numéro 10 chez le Canadien, c'est assez particulier. Je pense que c'est Jordan Wheel qui a le numéro 10. Un tir. Non, c'est Jake Evans. Evans qui porte le disque. Oui, c'est Evans. C'est Evans. T'es tard maintenant, avec la rondelle. Belle passe à Ouellet. Xavier Ouellet maintenant. Qui, depuis son rappel du Rocket de Laval, connaît du succès avec le Canadien. Ça va bien pour Xavier. Tatar maintenant. Depuis qu'il a fait enlevé 2.0. Ça va bien. C'est vrai, t'as raison, André. Il était notre invité tout juste avant son rappel par le Canadien. Et voilà que le jeu va s'arrêter là-dessus. Hyman, là, on voit qu'il a fait du bon travail là-dessus. Mais là, il a toute une mise en échec à l'endroit de l'adversaire. Lelander, Tavares, Morgan face à Tatar, Dano, Gallagher pour le Canadien. Mise en jeu dans le territoire des Leafs. Ouellet remet à Gallagher. Gallagher, protège la rondelle. Amène dans le coin. Attire deux opposants. Laisse derrière Ouellet. Ouellet s'avance. Tente de prendre une option. Ah, Dano, là, c'est le mur! Philippe Dano! Oh, toute une passe là-dessus. Encore une fois, André, le jeu, la séquence est partie avec le bon travail d'Examé Ouellet. Absolument, Ouellet qui a gardé la rondelle en zone des Leafs. Ici, on voit une belle passe. Dirigeur à Dano qui est Marc, qui va à Anderson. Dano qui connaît une très bonne saison. Son 14e, je crois, de la saison. On va bien pour Philippe Dano avec 7,51 à faire à la première période. Mais André, c'est un peu important parce que là... Très bon tir sur réception de Phil Dano. Et on réduit l'écart à 2-1. Tôt d'allemand, il reste encore... Ça prenait ça du côté du Canadien. Oui, exactement. Il fallait absolument éviter de creuser l'avance. Dano, ça va en 7! Oh, il est venu! Brendan Gallagher! Wow! Quelle séquence! Et toute une passe de Philippe Dano. Un but très rapide. Got it, got it, got it, got it, got it, got it, got it! Gallagher! Très beau but Dano encore, tu vois, qui s'est fait menaçant. C'est juste, encore une fois, son compagnon trio. Gallagher qui décolle dans le haut de la lucane. 2-2 qui nous donne droit à un nouveau match, Yannick. Incroyable comment ça a changé rapidement. Deux buts très, très rapprochés. Et voilà que le cadran est revenu à zéro. Philippe Dano, un but, une passe au cours de cette séquence. Attention, c'est encore Dano à Tatar! Tatar, l'optime, bloquant défensif, repris par les Leafs. Et là, du côté de Toronto, on est assommés. On doit reprendre notre autre match rapidement. Et on voit que ce deuxième but du Canadien, André, a eu pour effet de calmer les spectateurs. La foule qui est maintenant assise. La foule est moins énerveuse, là, je dirais. Carrey Price, bel arrêt, on dépend de Lee Lander. On va reprendre maintenant à la gauche de Carrey Price. Suzuki face à Matthews, elle est mise en jeu. Remporté par Matthews, derrière Riley. Intercepté par Kulak. Kulak, décor, contre-attaque chez le Canadien. Kulak, protège la rondelle, ennuyé, accroché par Matthews, quelque peu Riley, assez étose. Kulak conserve le 10. Oh, très habile, là, Kulak, avec la rondelle derrière. Alain Conn, belle passe devant. Oui, on le tire, l'arrêt du gardien. Je dirais voir Patrice Brisebois, mais c'est Jordan Moore. T'as raison. Ça nous rappelle le souvenir, là, pour les plus vieux. Patrice Brisebois qui a porté le numéro 43 avec le Canadien, mais en porté également le numéro 71 à son retour à Montréal. On le salue, d'ailleurs, Patrice. Warner, du haut de ses 5 et 5 pieds sans 4 lignes. C'est son top. Les deux 4e trio s'affrontent. Byron est là, Evans, le Canadien. Clifford chez les livres, à Riley. Riley, maintenant, Clifford m'attire l'arène de Kaira Price. On reprend. Tu n'es convo des fois, ça, Yannick. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Dégagement contre le Canadien qui sera refusé à la troupe de Claude Julien. Et on va reprendre dans le territoire du Canadien, pendant qu'on voit Claude qui a changé un peu. Ça veut qu'il y a de l'un est malade, là, qui combat le Covenant. Byron, Evans et Weiss pour le tricolose. Quatrième, une petite attaque. Voilà le dégagement complet. Une sortie de tricolose plutôt, Byron avec le disque. Byron dans le territoire ennemi. À Petrie derrière. Petrie devant pour Evans. Evans à Kulak. À Petrie, à Kulak vers Evans. Reveni par Byron, maintenant. Remet à Evans. Le Canadien contre bien la rondelle. Dans le territoire. Les Maple Leafs. C'est Byron. Devant, Evans derrière. À Petrie, le tir. Répe de filet. Reveni par Byron. Byron dans le coin. Out pour trouver. Preneur. Voilà, le tir à Kulak. À Byron. Très rapide l'interception. Et d'un mot reprend. Remet rapidement à Gauthier vers Nylander. Contre-attaque des Maple Leafs. Gauthier à Nylander. Le tir. Ah, vous avez vu. Et voilà. Là, les Leafs qui reprennent. C'est Jason Spezza. Réderac Gauthier. C'est Spezza qui a marqué. Gauthier qui a fait un beau jeu. Belle séquence là-dessus, André. On revoit. Oui, il prend le retour. Spezza qui fait ça au filet. Donc, Cara Price avait fait le premier arrêt pour ne pas neutraliser le retour. Et Spezza s'en est en paré. Pour faire la marque 2 à 1. Pour porter la marque 2 à 1 pour les Leafs. C'est 3 à 2, André. 3 à 2. 3 à 2. 3 à 2. Mais Wayanix. Je suis concentré par les oiseaux dans ma fenêtre ici qui me chante des tounes. 1 minute 25 à faire à la première période. 3 à 2 Toronto. Tension contre-attaque à nouveau chez les Leafs. Nylander le tire. Encore lui derrière. En défensive à C.C. Cody, c'est ici. À Nylander. Porte de possession. Et ça permet aux Canadiens de relancer l'attaque. Et voilà qu'on les colle rapidement. Chez le tricolore. 2 points. À Domi. Moins de 30 secondes à faire. Le tire. L'arrêt d'Anderson. Et qui ne donnera pas de retour. Mais oui, finalement, Drouin s'en empare. Il faut faire vite chez le Canadien. Il reste encore quelques secondes. Drouin. Ça va. Se tire. L'arrêt d'Omi. Le retour. L'arrêt d'Anderson. Et c'est récupéré par le Canadien. Et c'est ainsi que se termine cette première période, André. Une excellente première période. Trois buts marqués par les Leafs. Deux par le Canadien. Ton analyse. Oui, bonne période ici. Les Leafs qui ont très bien entamé la période. Le Canadien est venu par la suite. Et on a plus loin du jeu intense du bord des deux côtés. Alors, il restait le temps d'une mise en jeu pour compléter cette première période. Les gardiens qui ont été occupés. Il y en a une petite pour trouver. Je me sens que je téléphone à son médecin. Il dit, hey docteur, il me reste 1,50 minutes de seconde à vivre. Et le docteur, il répond, une minute, j'arrive. OK, il n'est pas pire, André. Je vais te la donner. On voit les reprises. C'était mon petit livre de blague que j'avais. Dans cette première période. Donc, les Maple Leafs qui ont pris les devants. 3 à 2. Après 20 minutes de jeu dans ce match présenté à Toronto. André, on aura l'occasion de voir les statistiques dans quelques instants. Mais d'abord, je te demande un commentaire. On voit qu'on vieillit avec nos lunettes les deux. Contrairement à hors-jeu. Mais là, on a besoin. André, allons-y avec les statistiques de cette première période. Alors, on va ici. Yannick, moi, je vois à gauche. Toi, tu diras à droite. Je suis le Canadien à 7 tirs au filet. 11 par les Leafs. 11 par les Leafs. C'est ça. Parce que moi, j'ai mon iPhone. C'est pour ça que je mets mes petites lunettes de vue proche. C'est plus petit. Mais c'est ça. À droite, je vois moins peut-être à cause de ça. Mais bon. Donc, on voit les Leafs. Ils ont été beaucoup menaçants au niveau des Leafs. Je peux peut-être t'aider, André, si tu veux. Au niveau des mises en jeu gagnées, 6 de chaque côté. Et au niveau des mises en échec, 7 par le Canadien, 4 par les Leafs. Oui, pas très, très physique, mais beaucoup de rapidité. C'est deux équipes qui sont très rapides, hein, qui, à rallonge, se fait très bien. Et avec les Matthews Marner, Nylander, Hyman et compagnie, on a vu, comme j'ai mentionné, en première période, les mêmes problèmes sont très bien sortis. Mais le Canadien a su répliquer. Alors, on sera maintenant en mesure de reprendre pour la deuxième période. Le Canadien, maintenant, qui tire de l'arrière par un but. Quand même, il faut rappeler que les Leafs s'avaient pris les bancs 2 à 0 rapidement dans le match. La réplique du Pétalor est venue très rapidement avec deux mises rapides. Le Premier, tout le monde, à la trace départ. Et Toronto qui a marqué le troisième. Ça prenait ça, ça prenait ça. Le Canadien est quand même dans une bonne position. Il reste deux périodes ici. Chirup vers Weber. Weber, maintenant, dans le territoire des Leafs. Remet derrière. Atatar, Atatar, devant. Dano, Dano, qui a déjà un but de France dans le match. Il faut qu'il y ait de Toronto. Il faut qu'on t'attaque. Matthews, Matthews. On sable la rondelle. En bas du revers, devant. Ça sera récupéré par le Canadien. Weber, maintenant. Sortie, transition rapide. Atatar, dans le territoire ennemi. Vers Gallagher. Gallagher. On sable la rondelle. Belle passe dans l'enclave. On rate complètement le tir du côté. Et ça permet à Marner de reprendre chez les Maple Leafs. À Barry. Barry, maintenant. Passe imprécise. C'était destiné à Marner. Mais voilà qu'on va récupérer. Austin Matthews. À Barry. À Riley. À Barry dans le coin, maintenant. Ennuyé par Sherup, qui reprend la rondelle. Et Sherup va remettre rapidement à Thomas Tatar. Tatar, dans le territoire des Leafs. Il s'avance. Remise devant. C'était pour Gallagher, finalement. Il reprend. Gallagher devant. Tatar, le tir. Bloqué par le gardien Anderson. Gallagher reprend très rapide. Brandon Gallagher. À Tatar. Le tir. Encore une fois l'arrêt d'Anderson. Très bas l'effort individuel de Brandon Gallagher, ici, qui a travaillé avec un charnement derrière le filet. Il ne va pas ici. Avant de remettre à Tatar, mais après l'arrêt de Frederick Anderson, qui garde la marque 3-2. Les enjeux importants à la droite de Frederick Anderson. Koulak, maintenant. De l'autre côté, à P3. Devant, Armia. Tire bloquant défensif. Andlin reprend vers Nylander. Nylander à Malgin. Malgin s'avance. Tire Price. On a trouvé le but. Voilà. Tara Price qui a effectué le premier arrêt, mais finalement, dès que la rondelle est devenu disponible pour rien tenir l'affaire après le juillet. Oui. Encore une fois, un retour de lancée. Price avait effectué le premier arrêt qu'on voit ici. Le retour ici. Nylander n'avait qu'à l'habitude d'un filet. Malheureusement, Petrie est allé un part d'or ici sur Nylander. On voit très bien. Price avait fait le premier arrêt, mais en laissant la rondelle disponible, Nylander en file l'aiguille. Bien là, finalement, on revient comme c'était le cas en début de match. Les Leafs qui ont une avance de deux buts maintenant. Là, chez le Canadien, il faudra absolument aller chercher le prochain but. Sinon, ça va compliquer la tâche pour le reste du match. 4 à 2, Toronto, on est en période médiane. Nylander avec le disque à Malgin. À nouveau vers Nylander. On en voit derrière maintenant. Nylander devant. Là, chez le Canadien, on tente de récupérer. Voilà, c'est fait. Ce sera un peu plus laborieux en deuxième. Drouin maintenant. Drouin, ennuyé, mis en échec. Est-ce qu'il y aurait une pénalité d'appel au Leafs? Je crois que oui, pour avoir accroché, André. On va sévir à l'endroit de Malgin. Ben là, pour une occasion rêvée, on revoit la séquence, André. Malgin ici, regardez, je pense qu'il accroche. Mais Dennis Malgin qui est puni. Une belle opportunité pour le Canadien de revenir dans la rencontre. On doit en profiter immédiatement avec un retard de deux buts en deuxième période, comme ça. Ce serait intéressant de voir si la troupe de Claude Julien saura rebondir et refaire un peu ce qu'ils ont fait en première période. de ramener, rétrécir les cartes d'un et de voir peut-être même deux buts. Les Colunes, le tir bloqué en défensive, repris par Morgan Riley. Riley renvoie jusqu'au centre à Weber. Weber à Tatar. Tatar en zone centrale, décorpe dans le territoire des Leafs avec la rondelle. Applique les freins, s'installe. Tatar s'avère, ça donne une option de tir. Voilà le tir à l'arrêt d'Anderson et on n'ira pas plus loin. Beno s'échange quelques politesses devant le fidèle. Tatar ici avec un bon lancé, mais Anderson, encore une fois, qui veillait au grain. On va reprendre avec 13-21 à faire à la deuxième période. Toujours supériorité numérique de Canadien. La rondelle se retrouve à l'autre bout, derrière Carey Price. On va récupérer du côté de Tatar. Tatar vers Leconn. Leconn s'avance avec Dano. Leconn, Cher, clique les freins. Cherche les options. D'ailleurs, Weber, le tir, l'arrête. Encore une fois, un tir blocaire défensif à André. Cherie, mes problèmes sont des solides, il faut penser que même. Beaucoup de tir. Beau jeu de Leconn, ici, en entrée de zone. Weber, très bon tir. Menderson, encore, ferme la porte. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Burmott va reprendre. Burmott laisse maintenant pour Tyson-Berry. Barry remet devant Aspenza. Aspenza vers Matthews. Matthews gagne les secondes. Écoule le temps. Je vous rappelle que le Canadien est en supériorité numérique. Les Leafs contrôlent le jeu. Gallagher reprend. Attention, on décorpe chez le Canadien. Gallagher avec Leconn. Leconn, maintenant, passe devant. C'était pour Patri. Patri qui venait appuyer l'attaque, mais ça sera récupéré par Kepanen. Kepanen, l'auteur du deuxième but des Leafs dans ce match. Burmott, ici, jusqu'à l'autre bout. Voilà que chez le Canadien, on va reprendre. La pénalité est maintenant terminée. On est de retour à force égale, 5 contre 5. Cody, c'est ici, à Legball. Legball, maintenant, à Kepanen. Kepanen, dans le territoire du Canadien. C'est ici, il a tiré le filet. Kepanen reprend, remet derrière. C'est ici qu'il cherche option vers Or. Mais finalement, le Canadien reprend. Attention, Wyss s'en va seul. Wyss, père. Comment tu peux le raconter? Il y a eu une bulle à quatre parts qui est passée. Il est temps d'échapper, André. Oui, Wyss qui s'en va seul au filet, puis il décide, puis il met du balle sur son baron, il échappe la pomme. Il a fait comme une... En fait, la séquence ressemblait à moi quand même. Oh, le tir, il a vu! Attention, son propre retour. Et oui, Émile Boudj-Bouchard, le numéro 3 du Canadien. Vous aviez Ouellet? On en parlait tantôt, il passe à Wheel of Heavens. On voit, là, Ouellet s'avance, tire l'arrêt, le retour. Et entre les jambières, des joueurs, Fred Anderson. Ouellet qui avait une opportunité de foncer au filet, il était seul. Fait que pourquoi pas, c'est ce qu'il a fait de foncer au filet. Il a pris son propre retour pour mettre la marque maintenant, porter la marque, dois-je dire, à 4 à 4. 4 à 3, André. 4 à 3. 4 à 3, Yannick. Ils ont réglé des comptes, mon tétain. Le Canadien a tiré de l'arrière par un but. Les commotions. Il y a tellement de buts, il y a tellement de buts qui se passent. Je ne sais même plus si c'est 3, 2, 1, 3, 4 à 3. 4 à 3, Yannick, c'est le cas de Suzuki-Wheel pour le Canadien. Nélander, Tavarès, Morgan pour les Ligues. Attention, sortie du territoire du côté de Toronto. On est dans le territoire du Canadien, Tavarès, à Riley. Riley, là, tient l'arrêt de Price. Price qui ne donnera pas de retour. Et on va tout simplement reprendre dans le territoire du Canadien pendant que Sherrott et Tavarès s'échangeaient quelques politesses à la mise en jeu. Bien, c'est Tavarès qui est là face à Dômey. Mise en jeu dans le territoire du Canadien, remporté par le Canadien. Sorti de territoire rapide chez le tricolore. Voilà qu'avec la rondelle, Parmia remet devant. Total d'arrêt, Anderson avec la mitaine. Il met un petit peu de moutarde là-dessus, je pense, Frédéric Anderson, mais bon, il a quand même stoppé le tir de Max Dômey ici. Très bel arrêt. À nouveau, Dômey face à Tavarès. Elle a mis en jeu à la gauche de Anderson, emporté par les Leaves, sorti de territoire rapide. Nélander dans le territoire du Canadien. Attends l'arrivée de ses coéquipiers. C'est Malgin, Denis Malgin maintenant. Faire à son tour, le Canadien reprend. Parmia, belle passe à Drouin. Deux contre un, Drouin avec Dômey. Drouin laisse derrière maintenant. Versheroff, le tir, rapide le filet. Ça sera récupéré dans le coin par les Maple Leafs. Il y a bousculable, Dômey qui est allé avec le coup de la Côte d'Alinge à l'endroit du défenseur qu'on est ici. Et les Leaves... Êtes-vous dans la lutte? Oui, quasiment. Arbitre. Cleffard! Oh! C'est au tour de Carey Price de s'illustrer ici. Quel arrêt sur ce tir sur réception. Mais oui, pendant qu'on voit la mise en échec de Max Zomé. Frédéric Gauthier à la mise en jeu pour les Leaves. Le Québécois face à Philippe Dano. Deux Québécois qui s'affrontent, remportés par Dano. Mais en échec, le solide du côté des Leaves. Dano reprend, perd de possession. Gauthier le tir, l'arrêt de Price. Gauthier va chercher son propre retour dans le coin. À Kyle Cleffard, vers Gauthier. Gauthier cherche Pézzard devant le filet. Finalement, ça ne viendra pas et ça va permettre à Price d'arrêter et d'éteindre la menace des Leaves. Ah! Et là, on tente de danser un slow devant le filet. C'est là, Gauthier et Kulak. On revient maintenant avec la première unité offensive chez les Leaves. Matthews est là avec Marner. Le tir bloqué par Price. Toujours 4-3 Toronto. Un match quand même très sérieux. Oh! Bien oui! Trébuché ici. Alors, sans aucun doute, on va se sévir à l'endroit de Mitch Marner. Oui, oui, c'est un croc en jambes, là. On n'est pas dans la lutte, là, Mitch. Alors, André, c'est une troisième occasion pour le Canadien en supériorité numérique. On est 0 en 2 dans le match. Et du côté du Canadien, on est très discipliné. On n'a toujours pas écopé de pénalité dans la rencontre. Lacanun derrière à Harmya. Harmya qui est utilisé au point d'appui. Devant, belle passe vers Byron. Dano, un tir bloqué. Et ça permet aux Leaves d'aller de dégagement. Morgan Riley s'avance dans le territoire du Canadien. Applique les freins. Il coule les secondes. Regarde les options. Tire devant. On est libre. Reprise par le Canadien. C'est Byron qui relance s'attaque des siècles. Byron, maintenant, dans le territoire. Vers Lecanun. Lecanun veut remettre le vent. Mais Hyman saisit. Et voilà qu'il refoule le Canadien en territoire central. Chez le Canadien, on se réinstalle. Byron, maintenant. Regarde les options devant lui. Conserve le disque. Débarque le défenseur. Remet à Lecanun. Lecanun débarque pour Dano. Dano qui a déjà un but aujourd'hui. Dano vient en contact avec Lecanun. Et Lecanun reprend. Derrière. Elle passe à Patri. À Lecanun. Lecanun. Leclerc à l'arrêt d'Anderson. Et la rondelle se retrouve sous le gardien des métiers. C'est toujours 4-3 dans cette rencontre. Tire faible de Lecanun sur Anderson. Arrêt facile, je dirais. C'était mon lancé dans le Pee-wee-Bee, ça. Je n'ai jamais joué à Dan, mais bon. Point d'une minute à faire. Dégagement complet jusqu'à l'autre bout. Et on va récupérer ce Tatar qui laisse le disque. Matthews reprend. Matthews en rôle. Paul Assisi. Devant être accepté par le Canadien. 15 secondes à faire. Il faut faire rapidement du côté du Canadien. Gallagher à Tatar. Laisse la rondelle derrière. Et c'est repris par Kerfoot. Rondelle libre dans l'enclave. Récupéré par les livres. Astrid Matthews décante. Et voilà que cette deuxième période prend fin à l'instant. André, encore une fois, une excellente période. Quelques buts de marqués. Et toujours l'écart d'un but favorisé en Toronto. Oui, toujours 7 à 6 pour... Non, non. 4-3 les livres. 4-3 livres, c'est unique. Mais oui, le Canadien, encore une fois, qui tire de l'arrière. Mais les livres, ça appuie beaucoup de pression. Mais on est quand même dans une bonne position. Il reste 20 minutes à jouer, alors qu'on voit les stats ici. On voit, il y a les stats, mais bon... On a passé la série, André, au niveau des tirs au but. Là, c'est 18-18 de chaque côté. Tout est en place pour cette troisième période. Le Canadien qui tire de l'arrière par un but. Dano passe transversal, interceptant défensif. Mais Tatar reprend. Les en échappent à Riley. Ça permet aux Maple Leafs de reprendre possession de la rondelle. Tirs devant, bloqués en défensif chez le Canadien. Un beau jeu du côté de Toronto. Un tir, l'arrêt de Price. Marner qui s'avance devant Kyler Price. On n'ira pas plus loin. Alors, chez le Canadien, dans ce dernier match de la saison régulière, on aimerait aller chercher la victoire. Il va falloir que la machine offensive se mette en marche dès les premiers instants de cette troisième période, André. Les livres qui semblent avoir des buts encore comme ils ont fait les deux autres périodes d'avant. Gallagher. Oui, tu as raison. Mais là, chez le Canadien, on n'a pas eu le choix de tirer en arrière. On sait que c'est rapide en hockey simulé. Les périodes défilent à vive allure. Il faut faire rapidement. Sherrod, à Weber. À Sherrod, à Weber. Même la Samboni, Yannick. Oui, elle a fait ça vite. Un tiers. Ça qui fait comme deux, ça. C'est le con mondial. Parce que tu reviens et que tu as manqué déjà la moitié de la période. Weber, à Dano. C'est une Tesla. La Samboni à Toronto, c'est une Tesla. Ça roule. Tata avec le disque. Tata refoule les livres profondément dans leur territoire, récupérés par Dano. Il joue un excellent match, Philippe Dano. Oui, sans surprise, encore une fois, Dano. On l'aime à Montréal, puis avec raison. Il est tout le temps là, se présente à Jackson, un peu comme Brennan Gallagher. Tavarez maintenant, tir bloquant à défensive. Tavarez reprend. Tavarez, ennuyé par Max Domi. Ça permet à Ben Sherrod de reprendre. Sherrod relance la attaque des siens. Vers Weber, à Domi. Domi, dans le territoire des Leafs. Domi s'avance. Pas beaucoup d'options. Ça va dans le coin. Protège le disque. Revient sur ses pas. Remet dans le coin. Pour Tatar. Tatar va reprendre. Vers Armia. Armia maintenant. À P3. À Domi. L'arrêt de Frederick Anderson. Il remet rapidement son défenseur. On décompte. Nélander. Nélander du côté des Leafs. Nélander dans le territoire du Canadien. Le tir. Rappe le filet. Récupéré par Armia. Armia décompte rapidement avec Domi. Belle passe maintenant à Drouin. Au dans la clave. Armia. Le tir. L'arrêt de Anderson. Et on va reprendre à nouveau du côté de Yoel Armia. Et le tir. L'arrêt du gardien Anderson. Là, le temps prince. André, le Canadien, doit marquer le but organisateur le plus rapidement possible. Oui, mais un bon chiffre ici de la part du trio de Armia. Armia, Domi, ici, qui ont mis beaucoup de pression. Deux belles arrêts de Frederick Anderson. Mais c'est ce qu'on veut du côté du Canadien pour tenter d'égaliser la main. Là, je pense qu'il y aura une autre pénalité avec un peu plus de 13 minutes à faire. Une occasion rêvée pour le Canadien. Les Leafs, encore une fois, sont chassés. Oh, il fait des free games, le bonhomme. Ici, on voit que... Non, non, ça, c'est du long. Oui, c'est Rasmus Sandin qui a deux minutes pour avoir accroché. On va aller au banc et avoir honte. Feel shame. Le Canadien est 0 à 3, supériorité numérique dans ce match. Byron le tire, Laren Anderson. Riley reprend et renvoie jusqu'à l'autre bout. 4-3, les Leafs, on vous le rappelle. Le Canadien qui est donc en avantage numérique pour les moins de deux minutes maintenant. Dano, belle passe à Payt-Free. Et Dano, le tire, l'arrêt. Et l'avondelle est libre. Anderson va saisir. Et là, Philippe Dano, encore une fois, André, était très menaçant. Oui. Encore le Canadien qui s'éluce ici, qui, pendant que Philippe, se réchauffe les épaules. Mais... Le Canadien est très menaçant, mais tu as raison. Le Canadien a eu beaucoup d'avantages numériques dans ce match, mais on doit capitaliser. Byron à Payt-Free. Payt-Free remet devant, mettant en défensive à la ligne 2. Ça sera récupéré par le Canadien. L'éconne de bord. Le fil d'anneau! Wow! Philippe Dano, deuxième du match. Le petit gars de Victoriaville avec la poutine qui est inventé là-bas, qui vient marquer un autre but ici pour le Canadien. Philippe Dano, vraiment un leader. On fout le gars de dame, on l'aime tellement. C'est l'usse encore une fois pour le Canadien. C'était-tu un retour? On voit un tir de la pointe. Et non, c'est une déviation ici de Philippe Dano. Anderson n'a eu aucune chance sur ce tir de dévié. Mine de rien, André. Philippe Dano, deux buts, une mention d'aide au cours de la rencontre. Et voilà, avec 12-18 à faire en troisième. Un nouveau match! C'est 4-4! C'est pas 6-6, c'est 4-4. Oui, exactement. Suzuki est sur la patinoire, Tabarez maintenant. Renvoie jusqu'à l'autre bout. Et là, tout va se jouer dans les prochaines minutes. Un match très serré. Follin maintenant. Longue passe à Suzuki. Suzuki à Lekonun. Lekonun s'avance le tir de la raide, Anderson. Et on remet derrière. Attention, Will est avec le gars. Anderson met fin à la menace du Canadien. Et ce but, André, semble avoir donné des ailes au tricolore. C'est ce que j'allais dire. Le Canadien semble avoir de l'énergie, là, soudainement, après ce but. Ils se sentent dans le match. Ils sont très menaçants. Cap-Hanon maintenant avec la rondelle. Dans le territoire du Canadien. Cap-Hanon, le fait que les flanques. Ça serait un bon nom de lutteur, ça, Cap-Hanon. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant. Le tir devant Will. Le retour, l'arrêt encore une fois. Will reprend derrière le filet. Conserve le disque. Envoie devant pour Lekonun. Mais finalement, ça va profiter aux Leafs. Les Leafs qui les campent. 4 à 4, on vous le rappelle. Cap-Hanon, le tir, l'arrêt de Price. Et il ne donnera pas de retour, André. Et c'est toujours l'impasse dans ce match. Un tir, pas beaucoup d'armes pour Cap-Hanon, comme tu dis. Mais Cap-Hanon a été bloqué par Price, là. Sur le tir, mais Carey se doit de garder son équipe dans le match. C'est ce qui fait bien jusqu'à présent. Cap-Hanon assise ici. Sise ici vers Kerfoot. Kerfoot assise ici à nouveau, encore une fois, derrière le filet. Mais c'est Koolak qui le prend. Remet à P3. P3, longue passe. On dirait qu'un avril, ça, Byron le tire. Ça rate le filet. Byron va le prendre dans le coin. Bataille ferme, toutefois, avec Kasperi Cap-Hanon. Evans devant. Le tir, l'arrêt du revers, encore une fois. Beau travail d'Anderson, là, devant le filet des Leafs. Contre-attaque du côté de Toronto. On remet derrière en défensive, maintenant, à Kerfoot. Kerfoot, l'arrêt de Price. Rapidement, chez le Canadien, sorti de territoire. Dale Weiss avec la mondelle. Le Weiss-sur, dans le territoire des Leafs. Intercepté, c'est repris par Carl Clifford. Dans CD Kings. Clifford, maintenant. Faire à son tour. Voilà, reprend le disque. Clifford conserve. Arrive dans le coin. Remet l'arrière. Au travail d'Armia, là. Absolument. C'est à portée. Aller s'intercepter, cette passe. Armia, avec le disque, veut remettre devant. Adroin. Armia le tire. L'arrêt d'Anderson, encore une fois. Voilà, c'est Clifford. Clefford, là, c'est qu'il y a plus de garder ce qu'il y a plus de cible. Oui, exactement. Clefford, le tir, elle, est complètement à la cible. Ça va permettre aux Canadiens de récupérer. Non, c'est du côté de Toronto qu'on va reprendre. Transition rapide. Croyez-moi, mesdames, messieurs. La rondelle se passe à un rythme de fou. Oh, une bonne mise en échec, là, de Brett Kulak. Canadien. Matthews. Lui, il est dangereux. Il faut faire attention. Matthews. Ennuyé par Tatar. On est libre. Domi reprend. Domi, là, on passe à Gallagher. Gallagher s'avance dans le territoire. Il est seul de son clan. Gallagher, le tire. Et Anderson fait l'arrêt. Quand même une belle chance de marquer, alors qu'il était seul de son clan, André. Oui, Gallagher qui hésitait, cherchait, je pense, à passer la rondelle à quelqu'un, mais était fin seul. Il a décidé de prendre la bonne décision, pas en un tir, mais Anderson, encore une fois, qui s'illustre. 3 minutes 32 à faire à la troisième période. Toujours 4 à 4 du côté des Leafs avec la rondelle. Le Canadien, qui n'a jamais pris les mains dans cette rencontre, a toujours tiré de l'arrière et a créé l'égalité à deux reprises. Gallagher s'avance maintenant dans le territoire des Leafs. Gallagher, le tire à l'avis! Comme un, Matt Tart! Tout le passe de Gallagher. Je pense qu'ils t'ont entendu, Yannick, au même moment, le suicide canadien menace à 2 et belle passe de Gallagher et c'est Tartart. Bien, voici dans le top corner, comme on dit, alors qu'on voit ici la reprise qu'il y a le passe de Gallagher. Et, tu sais, sous réception qui va Anderson. Le Canadien prend les devants combien, Yannick? 5 à 4, moi André, 5 à 4, mais là, il ne reste pas grand-là. C'est ça, je vais en aller dire 9 à 8. Alors, un but important pour le Canadien, maintenant, pour la première fois du match. Le Canadien, donc, qui prend une avance dans la rencontre, 5 à 4, avec 2 minutes 20 à faire à la troisième période, André, c'est un moment important. Absolument, on doit essayer de garder les mains ici face aux Leafs, à la maison, comme ça. Un but d'avance sur les Maple Leafs, mais il n'y a rien contre. Anderson, dès qu'il aura l'occasion, va sûrement quitter son filet, pendant que Leconun gagne des secondes à Suzuki derrière. Clifford repart du côté des Leafs. Clifford à Spedza. Spedza, à mal surprenant, ce sera le quatrième trio des Leafs sur la patinoire, avec moins de minutes à faire à la rencontre. Attention, le côté de Toronto, il s'avance, Coutier avec le disque, Coutier, regarde les options, c'est de l'occupe à le Canadien, attention, Sherbrooke, il va d'une passe à 8, Will Durobert va tenter de gagner tout d'autre, mais ça va reprendre. Et le premier arc-là, le Canadien peut être rappelé cible, et ce sera le plus qu'à Réveau, c'est de l'assurance, là, pour le moment de l'écran, pour le moment de sauter le port, au second, à Byron, Byron! Coutier du début, voilà, le Canadien qui manque le petit jeu. On avait retiré Frederick Anderson, mais on sentait des Leafs désorganisés ici, là. On voit qu'on a de la misère à balancer l'attaque avec un homme devenu. Et le Canadien qui fait payer aux Maple Leafs avec Paul Byron qui manque d'assez un filet désormais. Quel revirement, André, dans ce match, quand même. Le Canadien, on vous le rappelle, a tiré de l'arrière 2-0 en première période, 4-2 en deuxième période. Et finalement, bien là, voilà qu'ils ont pris les devants 6-4 avec quelques secondes à faire à la rencontre, 22,6 secondes. Ça sera une formalité, mais il faut quand même être prudent. Du côté de Toronto, on va tenter le tout pour le tout. Et London, et London passe devant. Tavares, t'as tiré de l'arrière! Oh! Attention, là! Oh! Tavares! J'ai joué l'écart, c'est le but! Quel break! Il y a John Tavares qui avait visité Montréal. Il a failli venir comme à Jean-Libre. Finalement, il a choisi Toronto. Tavaien qui a venu, mais reste-t-on à Toronto? Ça déjeuner, je crois. Je pense que là, il reste quoi? Il n'y a rien que 10 secondes. 14, 14! 14 secondes à faire! 14 secondes, il faudra faire vite, mais on doit jouer avec prudence du côté du Canadien. Mise d'enjeu importante, Jake Evans, on fait confiance à la jeunesse chez Claude Julien. Face à Tavares, elle a mise d'enjeu importante, 14 secondes, remportée par Evans à Pauline. Pauline, maintenant, consomme de la rondelle, va tenter d'écouler les dernières secondes. Le Canadien qui domine 6 à 5. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Est-ce qu'on va refuser? Non, c'est repris par vous connaître. Et voilà que se termine donc cette troisième période. Et par le fait même, le match, André, le Canadien qui l'emporte, qu'il l'eût cru, tirait de l'arrière 2 à 0, 4 à 2 en deuxième, et le Canadien l'emporte 6 à 5. André, on a eu droit à un excellent match. Excellent match offensif qui est le fun pour les partisans, mais je pense moins pour les entraîneurs. C'est sûr qu'on a 11 buts marqués dans ce match. Très offensif. Puis le Canadien a manqué beaucoup de caractère et qu'ils ont tiré de l'arrière 2 fois, comme tu as mentionné, par 2 buts. Comme tu as dit, 2-0, 4-2. Ils sont revenus dans le match à Toronto en plus. Donc, un grand superbe le tricolore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...